Ça, c'est mon papa, Stanisław Echertze, mais que je n'ai malheureusement pas connu. Il a été tué par les Russes, de ce que je sais à Katyni. Je m'appelle Joanna Fourquier. Je suis française, mais d'origine polonaise, née en Pologne. Et mon métier était architecte, urbaniste. Bon, maintenant, je suis retraitée. Mon père était fonctionnaire de la Banque de Pologne. Alors, je ne connais pas les détails, comment il a pu... Mais ça, je sais par ma mère qu'il est parti avec la Banque, avec les trésors polonais, vers la Roumanie, au moment où les Allemands ont attaqué la Pologne. Et donc, il s'est trouvé sur la frontière, quelque part sur la frontière est de la Pologne. Et c'est là où, quand les Russes ont attaqué la Pologne, il s'est engagé dans l'armée, parce qu'il était officier de réserve. Et du coup, les Russes l'ont pris en otage. Et puis après, on ne l'a plus revu. On sait qu'il a été à Kozielsk, d'abord, dans le camp de Kozielsk. Et ensuite, en 1940, en janvier, je crois, de 1940, il a été transféré à Katynes. Puisque j'ai des listes, il y a son nom, sur les listes établies par les Russes. Ma mère m'a dit qu'il n'était pas obligé, qu'il aurait pu continuer avec le trésor de l'État, mais qu'il a considéré que c'était son devoir et qu'il a pris. Alors moi, je dis, mais pourquoi ? Pourquoi mon père est parti à la guerre au lieu de continuer ? Elle m'a dit, mais c'était son devoir, il a bien fait. Non, il a fait ce qu'il devait faire. Et donc, après, il a envoyé des cartes à ma mère. Donc, on avait encore de nouvelles jusqu'à peu près printemps 1940. Puis après, tout s'est arrêté. Il n'y avait plus de nouvelles. Et c'est seulement en 1943, je crois que c'est de mémoire, en avril 1943, qu'il y avait la première mission internationale de la Croix-Rouge. Et il y avait aussi la mission de la Croix-Rouge polonaise, qui s'est rendue sur place et qui a exhumé les corps, tous les corps. Et dans cette mission de la Croix-Rouge polonaise, il y avait un ami de ma mère, qui s'appelait Mikowajczyk, mais qui n'avait aucun rapport avec l'homme politique, Mikowajczyk, que l'on connaît. Et il a identifié le corps de mon père. Il a trouvé dans la poche de mon père les cartes postales de ma mère. Et tout ça, il a trouvé plusieurs cartes. Et les trois cartes, c'était les Allemands qui ont organisé ces premières missions, parce que les Allemands disaient que c'était évidemment pas eux, mais c'était les Russes. Et donc, dans ces cartes, je crois que l'ami de ma mère a donné trois cartes aux Allemands pour les archives, et les autres cartes, il les a gardées pour lui, et il a ramené à ma mère. Et comme ça, ma mère, très rapidement, savait que mon père était mort en 43. Enfin, rapidement, quatre ans après, quand même. Donc il a été identifié, il n'y avait aucun doute sur la façon dont il a été mort. Avec une balle dans la nuque, et les mains reliées avec une corde d'origine russe. Le bal était allemande, mais les Allemands achetaient les balles, les Russes achetaient les balles aux Allemands, donc ça ne pouvait rien prouver. Et la corde était fabrication russe. Et après, il y avait beaucoup d'autres prêves. Bon, il y a eu d'autres, comme vous le savez, il y a eu d'autres missions. Il y en a eu plusieurs. Les Russes ont fait leur mission aussi pour dire que ce n'est pas eux, mais que c'est les Allemands. Mais au fond, tout a été prouvé par l'âge de... Par l'âge... Par la décomposition des corps et des matières, de combina... Enfin, de vêtements, que ça ne pouvait pas être les Allemands, parce que les Allemands, à l'époque, n'étaient pas là, mais c'était les Russes. Donc, et Gorbatchev a reconnu, mais en 91 seulement. En 90, en France, il y a eu une grande exposition dans le Haut-de-Seine, organisée par Pascua, à l'époque c'était Pascua, sur Katyn. Et dans cette exposition, j'ai fait... J'ai rencontré ce Stanislaw Jankowski, historien de Cracovie, qui travaillait pour l'Institut des Katynes polonais. Et je suis allée le voir, et je lui ai dit, « Mais écoutez, moi, mon père est mort à Katynes, et je sais qu'on a... Je trouvais... J'ai des documents. » Il m'a dit, « Les documents, ça m'intéresse beaucoup, parce que nous faisons des archives sur Katynes. » Je lui ai prêté tous ces documents qui sont encore dans cette boîte en métal, et il a fait numériser tout ça, et c'est quelque part là-bas dans les archives de l'Institut des Katynes. J'ai des originaux, ils me l'ont envoyé. Vous voyez, c'est... Qu'est-ce qui est écrit là-dessus ? Stanislaw Ignatiekertz, Katégorie A, bien ouest-ce. Ça doit être le militaire. Vous voyez, ça se passait quand elle est bien ouest-ce. Il y a surtout des cartes envoyées par ma mère. Son nom, Yadwiga Herz, c'est l'adresse. Et ça, là, c'est illisible, malheureusement. Donc, il y a plusieurs cartes postales qui ont été trouvées avec mon père, ce qui a permis d'identifier le corps de mon père. Yadwiga Herz, Mihaovice, Ursus, Varsav. Oui, ça, on habitait à côté de Varsovie, puisque c'était en 40, oui. En 40. Et encore les cartes, d'autres cartes. Et ma mère écrit 15 janvier 40. Elle écrit, c'est-à-dire trois mois avant qu'il soit tué. Tu es tué. Elle écrit, mon cher Stanislas, je t'écris souvent, mais je ne sais pas si tu reçois juste une seule carte de tout ce que je t'écris. Nous tous vivons ici et on se débrouille. Après, c'est illisible. On habite à Mihaovice, mais je travaille comme par le passé à Varsovie. Yohanna est en bonne santé. Et très jolie petite fille. Ta mère est en bonne santé. Ton frère est dans la propriété familiale à Porimba. Tout le monde est en bonne santé. Écris, si tu peux, sous l'adresse de ma grand-mère à Varsovie. Voilà. Ça, c'est un document extraordinaire, je trouve. Et là, c'est illisible. C'est la plus... Là, il y a des bruits de la carte. Oui, je t'embrasse. Il y a Dviga. Et la photo de ma mère... Mais elle n'est pas très claire, là, malheureusement. Parce que c'est un peu... Elle est vieille, hein. Ma maman, qui était toute triste. Je crois que c'est à l'époque de... Quand elle a appris en 1943 que mon père est mort. Donc, je me souviens de ma mère vêtue de noir. Toute, toute triste. Très, très triste. Ah, ça doit être un extrait de ma... De sa carte d'identité parce qu'il y a Banque Polskie. La Banque de la Pologne. Et son nom à l'envers. Yes. Ça, c'est la liste de... Établie par les Russes. En... Il doit y avoir la date. En janvier 1940. La date est effacée. Mais c'est janvier. Ah non ! C'est après, là. C'est avril. Pardon. C'est avril 1940. C'est donc au moment où ils ont été exécutés. C'était l'époque où en avril 1940 qu'ils ont été exécutés. C'était donc en russe. Et mon père figure au numéro 75. Hertz, Stanislav, Casimir, né en 1910. P, ça doit être je pense. Et les numéros. Et là, c'est la liste de... Les titres, c'est... qui s'est traduit par Ryan Kovski. Les titres, c'est la première page de la liste des officiers envoyés de... quand, à Kogelsk, à Katyni. En Pologne, où j'ai vécu avec ma mère pendant la guerre, et après, pendant des années, on n'avait absolument pas les droits de dire que... On savait parfaitement que c'était les Russes, mais on ne pouvait rien dire. On ne pouvait pas le dire. C'était les Allemands, officiellement. Donc, toute ma vie, j'arrivais de pouvoir aller sur la tombe de mon père et je ne me suis dit jamais, parce que personne ne s'imaginait que l'Union soviétique pourrait tomber. Personne. C'était inimaginable. Et puis, là, il s'est passé... Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en 93, nous sommes allés à Katyni. Mais c'était toute une expédition. C'était le 1er... 1er novembre 1993. C'était le jour de la Toussaint. Donc, c'était très symbolique. C'était la neige. Il faisait froid. C'était magnifique. C'était cette forêt qui couvre les tombes. Il y avait un calme absolu. Et on attendait la messe parce que les autorités polonaises avec les prêtres devaient arriver pour célébrer la messe. Donc, c'était très symbolique. Et la messe était célébrée par un prêtre polonais qui s'appelait Peszkowski, de mémoire, et qui était un rescapé de Katyni en plus. C'était extrêmement mouvant. On ne peut pas oublier ça. Donc, je vous ai raconté mon voyage, mais c'était mon rêve d'aller. Et je n'aurais jamais, jamais imaginé que ça puisse arriver un jour avant ma mort. quand on est jeune, on n'a pas forcément une conscience politique extrêmement évoluée. J'ai voulu être journaliste. C'était mon rêve. Et ma mère m'a dit « Dans ce pays, tu ne seras pas journaliste. Pas possible. » Donc, elle m'a empêchée d'être... Et je pense qu'elle avait raison parce qu'elle a dit « La presse n'est pas libre. Tu ne seras pas journaliste. » J'ai fait l'architecture. Mais mon rêve, c'était d'être journaliste. C'était une double pensée. Il y avait ce qu'elle pensait à la maison où elle savait très bien que c'était les Russes et elle avait sa vie extérieure où elle ne pouvait pas exprimer ce qu'elle savait. Donc, ça, c'était le cas de beaucoup de familles, de presque toutes les familles, de personnes tuées à Cateyne. Mais on ne parlait pas beaucoup. On ne parlait pas. Ça a pèsé sur toute ma vie, quand même, de ne pas avoir un père qui vous prend dans les bras quand vous êtes petit, qu'il est là quand vous grandissez, qu'il est là quand vous êtes adulte. Ça m'a toujours, toujours, toujours manqué après. Oui, ça c'est sûr. Et même la vie des femmes, si vous voulez. Il n'y avait jamais d'hommes dans la maison. Donc, c'était la maison des femmes. Et le fait qu'il n'y avait pas d'hommes, l'homme était un inconnu pour moi. Donc, même sur la vie pratiquement intime de femmes, ça a pèsé. Lourdement. Ça a été compensé, évidemment, par l'amour de ma mère. Les femmes en Pologne étaient à la fois, étaient obligées d'être hommes et femmes en même temps, pendant longtemps, parce qu'il n'y avait plus d'hommes. Ce que je voudrais, c'est qu'on n'oublie pas cette histoire. Voilà. Alors, je ne vais pas politiser la chose, mais c'est les mêmes Russes qui ont fait ça, que ceux qui, maintenant, envahissent là. Le problème de la Pologne, c'est qu'elle se trouve toujours entre... Quand ce n'est pas les Allemands, c'est les Russes, et quand ce n'est pas les Russes, c'est les Allemands, et quand ce n'est pas... Et parfois, c'est les deux de côté. Et les frontières bougent, la Pologne, comme ça, sur l'histoire, de l'Est à l'Ouest. La Pologne se déplace toujours. Alors, je vois bien bien qu'un jour, elle reste au milieu, stable. Au revoir. ... – Sous-titrage FR 2021